Comment inspirer la stratégie de vente et de présentation de produits à partir du téléshopping ? Bonjour à tous, je m'appelle Geoffrey Gillet, je suis créateur d'émotion sociale et également l'auteur du livre « Le secret des entrepreneurs leader ». Dans cette vidéo, on va parler de marketing mais sans se faire exploser le cerveau. Le téléshopping, tout le monde connaît, c'est l'une des plus vieilles émissions de vente de produits qui existent à la télévision. Que ce soit présenté par Pierre Bellemare il y a des décennies ou par Marie-Ange Nardi plus récemment ou son fils à Pierre Bellemare, Pierre Dostel, ou que ce soit des retransmissions traduites d'émissions américaines, le format reste invariable. Et même si la formule peut paraître kitsch, à tel point que Laurent Gérard en a fait un sketch où il se moque de Maryse et de Pierre Bellemare. Aujourd'hui Maryse, dans ce téléachat, je propose aux téléacheteurs de résoudre le déficit de la sécurité sociale en achetant, avec des sous, des médicaments à pas cher dans notre téléachat, Marie. Formidable, Pierre ! Eh bien, la stratégie est très efficace. Elle fonctionne de tel point qu'à force de regarder différentes émissions de téléshopping, on peut s'apercevoir qu'elles sont construites non seulement sur le même modèle, mais que les stratégies de marketing modernes se sont complètement calquées sur ce modèle de vente. Et on va voir comment ça fonctionne. Tout d'abord, on présente un produit. Il va être mis en scène. Il va avoir un nom qui claque un petit peu, genre abdo extrême, genre peinture propre. Quel que soit le nom qui est donné, c'est un nom qui claque. On va mettre le produit en situation. Tout d'abord, il va être présenté. Puis, on va passer la phase de mise en œuvre du produit. Et on va insister sur toutes ses qualités, tout ce qu'il apporte. Bien sûr, viendront les témoignages de différents utilisateurs qui expliqueront face caméra comment ce produit a changé leur vie. Ce qui a fait la différence et ce qui les a fait acheter le produit pour l'utiliser. Et ensuite, on revient au présentateur qui va remettre sur le tapis toutes les petites différences qui font que le produit est révolutionnaire par rapport à des produits concurrents. Puis, on revient sur une phase de démonstration et vient la phase de la vente avec forcément une offre de financement. Alors, soit c'est payable en plusieurs fois sans frais, soit c'est achetable aujourd'hui mais payable dans 30 jours, 60 jours, 90 jours. Et surtout, on va créer l'urgence en disant que si vous achetez le produit aujourd'hui, eh bien vous allez avoir tel accessoire en plus, tel outillage en plus, de telle manière à créer la version à la perte et vous faire acheter de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas de possibilité de retour en arrière. Le but de l'émission est qu'un maximum de personnes achètent le ou les produits présentés dans la foulée, faire sortir la carte bleue tout de suite au consommateur pour qu'il achète et optimiser les ventes. Et si l'on regarde bien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les stratégies marketing modernes ? Eh bien, on va te présenter un produit ou un service. On va essayer d'attirer ton attention. On va te montrer l'intérêt que tu as à utiliser ce produit et ce service. On va effectivement avoir des témoignages de clients qui ont déjà utilisé ce produit ou ce service. Puis, on va revenir de nouveau, comme dans le téléshopping, sur la démonstration du produit ou du service en question, avec bien sûr la mise en exergue de tout ce qui fait la différence entre le produit que tu proposes et les produits qui peuvent sembler similaires au tien. C'est ce qui va attiser le désir, c'est ce qui va dire « Ah oui, mais c'est vrai, j'ai déjà essayé ça, mais je n'avais pas ce petit truc en plus et c'est ce petit truc en plus peut-être qu'il me manque, donc il faut que j'achète le produit ou le service. » Et forcément, si tu as déjà assisté, par exemple, à des webinaires de vente, eh bien, forcément, on te propose soit de payer en plusieurs fois, soit si tu te décides tout de suite à passer à l'action, eh bien, on va te rajouter des bonus, des choses qui ne sont réservées qu'aux gens qui vont acheter tout de suite le produit ou le service. Comme tu le vois, c'est très simple, mais si cette stratégie de vente peut paraître hyper kitsch, parce qu'effectivement, ça a des notions de vieille télévision, de repiquage d'émissions américaines pour atteindre la sauce française, eh bien, le téléshopping a inspiré toutes les stratégies marketing modernes qui fonctionnent aujourd'hui. Alors, bien sûr, le but, ce n'est pas de dire que c'est bien ou que c'est mal, mais simplement, pense à une chose, la prochaine fois que tu assistes à un webinaires de vente, sois très attentif. Tu verras que le modèle de présentation suivra le même schéma qu'une présentation de téléshopping et que surtout, on va te faire une offre irrésistible. « Le prix de ce lot ? » « Oui, car on peut parler de l'eau. » « Car, effectivement, on peut parler de l'eau. » « Oui, il faut appeler un lot à l'eau. » « Appeler un lot à l'eau. » « C'est un lot. » « 595 francs ! » « Le lot, c'est j'ai compris, satisfait ou non remboursé par le gouvernement. » « Et que si tu te décides à passer à l'action tout de suite, eh bien, tu vas pouvoir bénéficier de bonus. » « C'est le gros problème aujourd'hui, c'est que tous les webinaires de vente sont calqués sur le même modèle. » « Surtout, il faut être très attentif parce que ce qui est présenté parfois comme un secret n'est fait que pour une chose, titiller ton inversion à la perte, ton inversion de passer à côté d'une occasion en or, pour parfois te rendre quelque chose dont tu n'as pas forcément besoin. » « Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau contenu. » « Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau contenu. »